Bonjour à tous, est-ce que nous sommes si avancés que nous pouvons créer la vie ? Des hommes affirment avoir réussi à créer de la vie artificielle en laboratoire, je vous explique tout aujourd'hui. Les choses commencent à bouger pas mal dans plusieurs domaines différents. Vous allez voir, la science avance. Aujourd'hui, nous commencerons d'abord par voir une innovation qui vient tout bouleverser dans notre alimentation, la viande artificielle. Une utopie que les grands conglomérats commencent à imposer. Ensuite, nous nous plongerons dans l'univers fascinant des robots humanoïdes avec le lancement du tout premier modèle commercial d'Astribot. Le futur est déjà là, un robot bientôt chez nous. Puis, nous explorerons cette fameuse découverte scientifique. Des chercheurs de Google affirment avoir simulé l'apparition de la vie. Une avancée qui pourrait changer notre compréhension de l'origine de la vie elle-même. Ne ratez pas ça. Et enfin, direction les profondeurs abyssales. Avec l'exploit chinois d'une machine capable d'extraire des ressources vitales à plus de 4000 mètres sous la mer. Mais une question s'impose, à quel prix pour notre planète ? Allez, c'est parti, on y va pour ce nouveau numéro des actus technologiques qui sont sortis il y a très très peu. Ok, on va commencer par parler d'une révolution qui fait polémique dans l'industrie de l'agroalimentaire. Et je parle de la viande créée en laboratoire. Les fans de cette technologie imaginent un futur où déguster un bon steak n'implique plus de sacrifice animal. Eh bien, ce futur n'est peut-être pas si loin. Et c'est grâce à JBS, l'un des plus grands géants de la viande au monde. Ils viennent tout juste d'annoncer un projet incroyable. Une usine géante en construction en Espagne, chez nos voisins. Alors qu'est-ce que la viande en laboratoire ? En gros, c'est de la viande, mais produite à partir de cellules animales cultivées en laboratoire. Sans élevage, sans abattage, mais avec soi-disant tout le goût et la texture que vous connaissez. Et JBS, avec sa filiale Biotech Foods, mise très gros là-dessus. Leur usine devrait produire dans un premier temps 1000 tonnes de viande cultivée par an. Et ils espèrent monter jusqu'à 4000 tonnes. C'est un projet assez ambitieux qui pourrait vraiment changer la façon dont nous consommons la viande. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette innovation, cette technologie, est-elle vraiment viable ? Est-ce que ça peut vraiment remplacer la viande traditionnelle, aussi bien en termes de goût que d'impact sur la planète ? Et il faut dire que la promesse est séduisante. On parle d'une viande plus éthique et plus durable. On n'a plus besoin de nourrir, élever ou abattre des animaux. Certains diraient moins de souffrance animale, moins de pression sur l'environnement. Sauf que ce n'est pas si simple. Déjà, certaines études commencent à soulever des doutes sur l'impact environnemental réel de la viande en laboratoire. Il y a des scénarios où, selon certaines recherches, elle pourrait même produire plus de gaz à effet de serre que la viande traditionnelle. Et oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 25 fois plus dans certaines conditions. Et il y a aussi la question du sérum animal qui est encore nécessaire pour faire croître ses cellules. Ce qui pose d'énormes défis éthiques et pratiques. Bref, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe JBS ne compte pas s'arrêter là. Ils investissent aussi dans un centre de recherche au Brésil pour développer une technologie 100% brésilienne de protéines alternatives. Le but, c'est de rendre cette viande de laboratoire accessible à tous, à travers le monde. De l'Australie au Japon, en passant par les Etats-Unis et l'Europe. Et qui sait, peut-être qu'un jour, cette viande-là fera partie de notre quotidien à tous. Alors est-ce que la viande cultivée en laboratoire est l'avenir de l'alimentation ? La route est encore longue, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes certainement à l'aube d'une révolution alimentaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous seriez prêt à goûter ce genre de viande ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, passons à la partie suivante. Et maintenant, plongeons dans une autre innovation qui pourrait bien redéfinir la façon dont nous interagissons avec la technologie. Et notamment, les robots humanoïdes. Et je parle du lancement officiel du premier robot commercial d'Astribot, le modèle S1. Alors sur cette chaîne, on a déjà eu l'occasion de parler de ce robot-là à plusieurs reprises. Mais cette fois, c'est le lancement officiel. Ou en tout cas, il arrive dans le commerce pour tout le monde. Une vidéo publiée il y a 3 ou 4 jours par cette entreprise-là nous montre l'avenir proche. C'est un monde où les robots humanoïdes ne sont plus de simples concepts ou de simples prototypes, mais de vrais acteurs dans notre vie quotidienne. C'est donc exactement ce que la société chinoise Astribot vient de réaliser. En lançant son premier robot commercial, l'Astrobot S1. Et croyez-moi, ce robot pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire de la robotique. Ce qui le distingue ici, c'est sa capacité à fonctionner de manière entièrement autonome, sans aucune intervention humaine. Pas de téléopération, pas de contrôle à distance avec des casques de réalité virtuelle, rien de tout ça. En fait, ce robot est capable de réaliser des tâches complexes en temps réel, avec une fluidité naturelle et une rapidité qui laisse pantoin. C'est lors de sa démonstration que le S1 a montré des capacités impressionnantes. Et vous voyez les images en ce moment même. Ce qui est le plus fou dans tout cela, c'est que ce n'est que le début. Le robot est également doté d'un système de vision avancé, lui permettant de reconnaître et d'interagir avec les objets qui l'entourent. Il peut donc identifier une multitude d'objets avec une précision assez remarquable. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il peut planifier des actions basées sur ce qu'il voit. Alors vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que cela est si important ? Parce que cela montre que la robotique humanoïde est encore une fois en train de franchir un pas important. Une nouvelle étape. Nous ne sommes plus en train de parler de simples robots qui seraient dans des laboratoires pour réaliser des actions prédéfinies, mais on parle d'un robot qui serait ici, chez vous, et qui réaliserait plein de tâches pour vous. Donc je le répète, le S1 représente un bond en avant vers des robots capables de s'adapter à des environnements variés, et surtout de comprendre des situations nouvelles d'une manière autonome. En fait, cela pourrait véritablement déclencher une nouvelle course dans l'industrie robotique, poussant ainsi les autres acteurs à accélérer le développement de leur premier modèle. Bien sûr, il reste encore quelques questions, notamment comment est-ce que ce robot peut réagir face aux imprévus de la vie quotidienne ? Je pense que seul le temps nous le dira, mais une chose est vraiment certaine, nous sommes à l'aube d'une ère où les robots vont vraiment devenir des compagnons, et nous les aurons chez nous. Tout le monde aura des robots à la maison. Et franchement, j'ai hâte de commander le premier robot chez moi. Mais bon, j'attends quand même que ce soit l'Optimus qui sorte, vous savez, le robot de Tesla, qui a d'ailleurs une allure un peu plus humaine, et que je verrai un peu plus chez moi. En tout cas, je suivrai les progrès dans ce domaine, comme toujours. Allez, passons à la partie principale. Comme je vous l'annonçais dans l'introduction, des chercheurs affirment avoir réussi à simuler l'apparition de la vie en laboratoire et tout cela dans un environnement numérique, et cela pourrait bien changer notre compréhension de l'origine de la vie elle-même. En fait, l'explication de l'origine de la vie est encore très floue aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de théories différentes, avec des théories dominantes bien sûr, mais il n'y a pas à ce jour de vraies réponses précises sur l'origine de la vie, d'où venons-nous. Donc vous imaginez bien que cette annonce, aussi audacieuse que fascinante, mérite toute notre attention. Donc imaginez un instant. Les chercheurs ont reproduit la soupe primordiale digitale, donc l'origine de la vie, composée de données aléatoires, sans règles ni objectifs explicites. C'est donc dans ce chaos numérique que les chercheurs ont observé l'émergence de ce qu'ils appellent des formes de vie digitale auto-réplicante. C'est comme si nous avions recréé dans un univers virtuel les conditions qui ont potentiellement donné naissance à la vie sur Terre. Et tout cela il y a des milliards d'années. Donc voici comment ils ont procédé. L'équipe a utilisé une langue de programmation minimaliste, ne permettant que deux opérations mathématiques, additionnées ou soustraire. Ils ont ensuite modifié ce langage pour permettre aux données aléatoires d'interagir, d'exécuter du code, et de se réécrire elles-mêmes ainsi que leurs voisines. Tout cela basé sur leurs propres instructions. Et c'est là que la magie opère. Des programmes auto-réplicants se sont formés spontanément. Bien sûr, l'auto-réplication seule ne constitue pas la vie telle que nous la connaissons. En fait, les experts voient une augmentation de la complexité de ces organismes numériques. Et tout cela au fur et à mesure que le temps se déroule. Le sujet peut paraître un peu complexe. Je vais donc essayer de vulgariser au mieux pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Donc en fait, des chercheurs ont réussi ici à créer de petites créatures virtuelles dans un univers virtuel. Et en fait, ces petites créatures virtuelles ont réussi à se reproduire elles-mêmes. Elles ont réussi à se copier toutes seules. C'est un peu comme si dans un jeu vidéo, vous aviez des personnages ou des PNJ qui arriveraient à se reproduire entre eux de façon tout à fait autonome, sans que personne n'intervienne donc. Les chercheurs ont donc laissé cet univers virtuel tourner tout seul avec des données initiales aléatoires. Et ces mêmes chercheurs ont complètement été pris par surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce résultat. En fait, le fait que certains de ces programmes-là se soient auto-répliqués, qu'en fait, ils se soient mis à se copier les uns les autres encore et encore et encore, n'était pas du tout prévu. En fait, c'est exactement comme les cellules qui se divisent dans le monde réel. Ils ont donc réussi à reproduire les cellules mais de manière numérique. Et les chercheurs scientifiques pensent que si on avait des ordinateurs encore plus puissants, on pourrait voir apparaître des programmes beaucoup plus complexes qui se rapprocheraient vraiment de ce qu'est la vie aujourd'hui. Cette découverte est importante parce qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment la vie a commencé sur Terre il y a très très longtemps, quand il n'y avait encore rien. Et en plus, cela soulève des questions vraiment fascinantes. Par exemple, est-ce que la vie, la conscience, pourrait exister dans un univers numérique ? Est-ce que cela changerait notre façon de voir la vie ? Ces chercheurs-là ont fait un grand pas en avant pour la compréhension de l'origine de la vie. L'article est beaucoup plus complexe et ces mêmes chercheurs-là mettent en avant plusieurs autres applications. Mais je veux rester simple ici pour que le plus grand homme puisse comprendre. Nous devons donc cette innovation à Ben Lory, un ingénieur logiciel chez Google et co-auteur de l'étude. En tout cas, c'est vraiment génial quand la science nous permet d'avancer dans le domaine de la réflexion sur l'origine de la vie, l'origine de la conscience, l'intelligence et la nature de la vie elle-même. Donc comptez sur moi pour vous partager les avancées dans ce domaine-là dans le futur. Allez, passons à notre dernière partie. Maintenant, une autre avancée technologique fascinante et cette fois-ci dans le domaine de l'exploration des fonds marins. La Chine, encore une fois, vient de franchir une étape cruciale dans la course mondiale aux ressources minérales des eaux profondes. Le véhicule de minerais sous-marin Kutu II, développé par l'université Jiantong de Shanghai, a récemment établi un nouveau record national en plongeant à l'impressionnante profondeur de 4102 mètres dans le Pacifique occidental. C'est une prouesse technique remarquable qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploration et l'exploitation des richesses cachées au fond de nos océans. Imaginez un instant ce qu'implique une telle plongée. À cette profondeur, la pression a été rasante, l'obscurité est totale et les défis techniques sont corosso. Donc en fait, le Kutu II n'est pas un simple sous-marin. C'est une véritable merveille d'ingénierie conçue pour naviguer dans un environnement des plus hostiles. Ce véhicule, qui ressemble à un tank futuriste, mesure 6 mètres de long, 3 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Il pèse environ 14 tonnes et il est équipé de 4 chenilles qui lui permettent de se déplacer sur le terrain accidenté du fond marin. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à opérer de manière autonome une fois déployée. Et c'est là la grande avancée, l'intelligence artificielle. En fait, il adapte ses mouvements aux variations de terrain sans intervention humaine. Il navigue à travers des montagnes sous-marines escarpées et des terrains difficiles. Et le point fort de cet engin, c'est qu'il n'est pas là juste pour explorer les fonds marins. En même temps qu'il explore les fonds marins, il faut savoir que cet appareil est équipé d'un système sophistiqué de collecte et de stockage de minerais. Donc en fait, en plus d'explorer, lors de ses tests, il a réussi à extraire plus de 200 kg de minerais contenant du cuivre, du cobalt, du nickel, du manganèse. Donc vous voyez bien que les Chinois mixent ensemble l'agréable à l'utile. Et ils ont bien raison. Quand on sait que ces éléments sont essentiels pour de nombreuses industries, notamment celle de la technologie, de la défense et de la médecine, cette réussite chinoise s'inscrit vraiment dans un contexte de course mondiale aux ressources des grands fonds marins. En fait, des pays comme le Japon, la Belgique, le Canada, la Norvège et bien sûr, la Chine explore activement ces technologies de minage en eau profonde. Car oui, l'enjeu est de taille, ces minerais pourraient jouer un rôle crucial dans le développement de technologies vertes et de transitions énergétiques. La perspective d'une exploitation minière à grande échelle suscite de vrais espoirs. Mais bien sûr, le défi pour l'avenir sera de trouver un équilibre entre exploitation de ces ressources précieuses et protection des océans. C'est cet équilibre qui joue un rôle vital dans notre planète. Alors la question se pose, comment pouvons-nous exploiter ces ressources de manière raisonnable ou en tout cas de manière responsable ? Ce sont des questions qui façonneront l'avenir de notre espèce et surtout de notre planète. Donc comptez sur moi pour vous tenir informé sur ce domaine-là aussi. Et je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me suivre et surtout me soutenir. C'est en fait la meilleure manière de me soutenir, c'est de vous abonner. Et vous voyez ici une fois de plus à quel point l'avenir de la technologie est radieux. Les découvertes s'enchaînent et ne s'arrêtent pas. Le rythme s'accélère de jour en jour. Comptez sur moi pour continuer à vous tenir informé très très régulièrement de ces avancées-là. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et bien sûr je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt.